... Hum... Oh oui... Oh... Oh... Oh oui... Oh... Oh oui, oh, t'es bien chaude, oh oui... Oh... Oh oui, qu'est-ce que tu... Hé, viens, mon rire ! Comment vous allez ? Ah oui, j'ai regardé un programme chaud-bulon, là, oui... Nickel. Eh bien le bonjour, bonsoir, c'est Alex M et bienvenue sur cette vidéo vidéothèque parce que oui, j'adore encore dire cette absurdité depuis la toute merde vidéo sur cette vidéo qui va vous présenter donc les DVD, les blois et les 4K que j'ai acheté durant l'année 2023 et un petit peu plus là au mois de janvier parce que oui, il était grand temps de vous montrer à quel point mon porte-monnaie avait encore un peu douillet, oui. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bonne année et j'espère qu'elle sera très très bonne et j'espère que vous allez aimer les contenus qui pourront peut-être arriver un de ces jours sur cette chaîne mais en tout cas j'espère que vous apprécierez toujours d'être sur cette chaîne, j'espère que ça ira bien sur votre vie que vous rencontrerez Lancer, que vous réussirez des objectifs de votre vie, perdre du poids, arrêter de l'alcool je veux dire, arrêter de vouloir niquer sa couilline, enfin bref, des objectifs tout à fait faisables. Enfin bref, j'espère que tout ira pour le mieux, j'espère vraiment que ça ne sera pas trop compliqué ou si il vous arrive malheur ou quoi que ce soit, j'espère que ça va aller dans votre vie ou si vous êtes déjà en train de dire quelque chose, j'espère que vous avez des personnes à qui parler comme ça, vous avez besoin forcément d'aide. Il n'y a pas de honte à le dire, il n'y a pas de honte à chercher de l'aide, à voir un ou une psy, à parler à quelqu'un de sa famille, un ami, je veux dire, il y a des personnes qui sont là, qui seraient tout à fait ravis de vous entendre, donc il n'y a pas de soucis, donc n'hésitez pas. Oh là, ça commence à devenir trop sérieux cette histoire, bref, alors je vais commencer par le premier DVD, alors... Comment faire l'amour avec un aigre sans se fatiguer, donc une comédie un peu sociale de Jacques W. Benoît. Alors, effectivement, déjà, c'est vrai que rien que l'affiche et le titre, déjà, je peux me faire ban par YouTube direct, hein, mais bon, j'assume, je dirais que c'est éducatif, on trouve les moyens qu'on veut, et donc c'est un personnage qui est joué par Isaac de Bocollet, qui est un acteur très connu, qui a joué dans diverses productions, dont, par exemple, Ghost Dog de Jim Charmusch, qui joue un vendeur ambulant, voilà, qui parle en français dans le film, et du coup, qui a joué dans plusieurs films américains, qui est vraiment un excellent acteur, un personnage qui essaie d'analyser les rapports entre les hommes noirs et les femmes, et du coup, il court les femmes, et du coup, voilà, c'est un film qui est un peu cynique, je l'ai pas... j'ai pas vu, malheureusement, parce que j'ai pas pris le temps de le voir, en fait. Vous étonnez pas encore si c'est comme les années précédentes, j'ai ce DVD-là, j'ai ce Blu-ray-là, mais je l'ai pas vu, donc, ne soyez pas étonné en haute mesure. Et bref, ensuite, on enchaîne par Les Simpsons, le film, en DVD, voilà, parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé quand j'étais vraiment ado, quand c'était sorti, je l'ai pas revu depuis des années, donc je sais pas si ça a vraiment bien vu ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est un film qui était dans la même veine que de la série animée, vraiment, qui avait vraiment les mêmes gags, vraiment, t'avais le même état d'esprit, mais sous couverte d'une histoire, oui, un peu convenue, mais, voilà, dans ma tête, dans mes souvenirs, c'était vraiment sympa, c'était drôle. Donc, à revoir si ça a bien vu, ou si je trouve ça toujours aussi drôle depuis le temps. Et ensuite, un DVD qui a été une véritable surprise, un film que je voulais voir depuis des années, JCVD de Maprook M. Merci. Quand on a un peu d'affect pour Jean-Claude Van Damme, quand on voit tout le parcours qu'il a eu, le petit belge qui était tout chétif, qui est parti de Bruxelles pour aller à Los Angeles avec son ami, pour ensuite galérer, 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 pour ensuite, enfin, réussir à être dans les films d'action comme on le connaît aujourd'hui, c'est fou, et donc c'est le film vraiment bilan de parcours, bon, le bilan de parcours de 2008, du coup, à cette époque-là, mais c'était vraiment le film important, et c'est le film un peu le film Tchao Pantin de Jean-Claude Van Damme, alors que lui, il a fait, sans forcer, parce que c'était un film, voilà, c'était vraiment pour être sincère, pendant sa démarche et tout, et c'est vraiment très, très intéressant, la mise en scène est vraiment très bien fichue, le monologue de Jean-Claude Van Damme, il est, non seulement, il est touchant, c'est signe, tu ne le vois pas passer, tout le film, c'est vraiment voir une star vraiment au bout de sa vie, quoi, vraiment, être fatigué, endetté, malheureux, dans la vie sentimentale et tout, enfin, familial, c'est vraiment touchant, et c'est vraiment pour ça que je considère vraiment être ça comme un très bon film, et que je le conseille très fortement, en plus, dans le DVD, là, il y a des bonus, une journée avec Jean-Claude Van Damme, dans la peau de Jean-Claude Van Damme, vraiment, il y a le making of du film, donc c'est vraiment, vraiment ça, c'est du bon DVD, comme on ne fait plus trop, voilà, donc si vous voyez le DVD, n'hésitez pas, parce que franchement, c'est une très, très bonne surprise. Et ensuite, après, ça va être un peu plus rapide, Unikity, une fête éclatante, j'allais dire éclate, mais ça va être... Oui, voilà, c'était un cadeau d'anniversaire de ma frangine, voilà, et du coup, comme on aime bien la grande aventure Lego, donc voilà, donc elle m'a offert ça, et par contre, je suis dégoûté, parce que du coup, c'est la saison 1, partie 1, bah ouais, bah du coup, ça veut dire qu'il faudra que j'achète la suite, et je me dis, bah attends, mais c'est cher, quoi, du coup, c'est, je dis, hop, hop, du coup, il faudra que j'achète la suite de ça, attends, hein, c'est ça... Et donc ensuite, bon bah ça, c'est, pareil, je vais en parler vite fait, truc qui vient de nos, hein, de toute façon, ça se voit, j'ai laissé l'étiquette là, voilà, Steve Jobs, The Lost Interview, plus la biographie officielle, l'interview perdu de Steve Jobs, donc bah je l'ai pris, parce que bah, Steve Jobs, c'est une personnalité éminente et importante de l'informatique, parce que du coup, bah, quand même, voilà, quoi, c'est toujours sympa d'apprendre des choses sur les personnalités vraiment importantes qui sont aussi inspirantes, et surtout, Steve Jobs, voilà, quand on sait, quand on connaît la fin de sa vie, où il a été vraiment très, très spirituel, il s'est beaucoup remis en question, il a beaucoup réfléchi sur l'UVM, sur l'état de la société, et tout, donc là, vraiment, vraiment, je trouve ça super, et en plus avec la biographie à l'intérieur, donc que je vais lire très prochainement, et donc ensuite, The People vs. George Lucas. J'ai mal dit, non ? Et ensuite, donc, The People vs. George Lucas. Donc, un film que j'ai vu, pareil, il y a des années, qui me fascinait, parce que c'est au moment où était sortie la menace fantôme, ou déjà la prélogie qui était déjà sortie, ça remonte à l'époque où, justement, il y avait tous les fans qui avaient critiqué, justement, toutes les décisions de George Lucas avec sa prélogie, les modifications à Star Wars, enfin, à la trilogie originale et tout, en fait, où va la limite, en fait, des fans et où va la limite des créateurs et tout, vraiment, ça pose des questions intéressantes sur la création, les films, ce qui reste de ces films-là, de leur héritage derrière, donc, voilà, je conseille, c'est très intéressant. Et donc, le dernier DVD acheté en 2023, What Dreams May Come, où, au-delà des rêves, en édition, enfin, en version française, un film avec Robbie Williams, que je n'avais pas vu, que j'ignorais dans sa filmographie, c'est un mari, justement, qui décède, et dont sa femme est... finit par tomber en déprime, et que lui, il vit sa vie dans le paradis et tout, et le paradis représentait vraiment de manière, vraiment, c'est expérimental comme film, vraiment, c'est des... le côté visuel du film est fou, vraiment, quoi, je veux dire, il y a des tableaux de dingue dedans. En fait, et ce qui est frustrant, c'est que ce sont des belles images, d'un côté, à voir en DVD, du coup, ça ne rend pas... pas service, en fait. Et ça a gagné l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, donc, quand même, pas rien, effectivement, quand on voit tout le travail sur le dessus, sur le film, bah, ouais, c'est dégâts impressionnant de fou. Après, voilà, le film en lui-même, le début, surprenant, parce que vraiment, tu ne t'entends pas à ce que ça aille dans cette direction-là, puis après, tu te laisses porter par l'histoire, et ensuite, à un moment donné, les mécaniques, à un moment donné, les mécaniques de l'histoire, les rembondissements, on les voit un peu venir, ça manque un peu de traitement, ça rush un peu, mais, il faut quand même avouer que Robin Williams dedans, et, euh... même tout le casting, est bouleversant, mais, genre, putain de bouleversant, je veux dire, c'est tellement fort, mais, d'un côté, à un moment donné, tu l'attends un peu au ton nom sur les thématiques, donc, j'ai été un peu déçu, parce que, franchement, le début, les trémis, c'est tout, vraiment, l'univers, c'était super, mais, par contre, derrière, je trouvais que ça manquait un peu plus de réflexion, ça adaptait d'un livre, à la base, et je sais qu'il y a beaucoup de différence par rapport au livre, matez-le quand vous êtes... bien. Quoi ? Parce que, sinon, voilà, si c'est pour déprimer derrière, c'est pas la peine, mais j'ai pas envie d'être responsable de ça. Non, merci. Et, bref, maintenant, on va passer au Blu-ray, et maintenant, à la catégorie Blu-ray de dessin animé. Donc, là, encore une fois, bah, j'ai pas le bon compte d'acheter une Blu-ray d'animation, parce que j'ai pas encore acheté de Miyazaki. Voilà, spoiler, désolé, oui, je sais, oui, je sais, honte à moi, oui, je sais, Cendrillon Far West. C'est que j'ajoute à ça, bon, donc, oui, non, je sais, toujours pas ce que ça vaut, c'est le combo, Blu-ray 3D, Blu-ray, enfin, c'est... Enfin, bref, je sais pas si c'est beau, moche, bien écrit, mal écrit, torché, machin... À un moment donné, je vais prendre le temps, parce que je suis quand même curieux, mais voilà, j'ai quand même un peu peur. Et, le dessin animé, qui, pour moi, est vraiment devenu LE meilleur dessin animé de tous les temps, depuis de nombreuses années, vraiment, qui, au fur et à mesure que je le vois, et plus j'y repense, plus je me dis qu'ils avaient réussi, et ils ont réussi à faire quelque chose de phénoménal, et que vraiment, je pense pas qu'on pourra faire mieux de ce côté-là, le Chapeau T2, la dernière quête. Alors, pause. Alors là, il s'avérait que je parlais pendant plus de 5 minutes du Chapeau T2, donc, ce qui est clairement pas possible à garder au montage. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce film est une dinguerie, je veux dire, en termes d'animation et tout, c'est vraiment fou. Le montage, c'est vraiment très, très bien rythmé, même si, peut-être, au niveau des répliques, ça va peut-être un poil vite, mais bon, en vrai, ça c'est du chipotage de l'extrême et tout, alors c'est très, très, très bien. Voilà, bref, l'écriture des personnages, elle est vraiment, mais incroyable, elle est vraiment très équilibrée, mais ça, il faudrait vraiment que je développe beaucoup sur beaucoup plus longtemps, et ça, c'est vraiment pas le but de la vidéo. Ensuite, meilleur méchant depuis longtemps, et puis surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le Chapeau T2 est un meilleur film de compte que les derniers Disney en date. Voilà, voilà, même si j'ai pas eu Wish encore, mais j'ai aucun doute là-dessus que le Chapeau T2 lui met une grande rouste. Voilà, ceci étant dit, je vous laisse reprendre le fil de la vidéo. Et voilà, le dernier dessin animé, bon, auquel je vais pas parler pendant des heures non plus, Planète 51. Le piste de base est sympa, mais voilà, le reste, quoi, vraiment, c'est vraiment tout ce que tu peux faire de plus basique en termes d'animation, de plus basique en termes de gags et tout, c'est vraiment... Pour faire rire les gamins, il suffit juste que le personnage à ce moment-là, il se casse la binette, il se casse la tête, il chute, voilà, c'est le summum du gag du film, c'est... Et je suis désolé, mais le héros, le personnage principal, pas l'astronaute, mais le héros, il aurait pu obtenir ce qu'il voulait sans cette histoire. Donc, en vrai, je vous le montre, mais en vrai, je sais pas si je vais le garder parce que... Vraiment, si je dois faire de la place, je sais que celui-là, il partirait, franchement, j'aurais aucun regret parce que franchement, quand je l'ai vu, vraiment, ça m'est passé au-dessus. Bref, après la catégorie des Bloré en dessin animé, voici la catégorie des Bloré film et putain de bordel de mec qui en a eu chier. Et donc, on va inaugurer cette catégorie par 4 mois, 3 semaines et 2 jours qui a été primée à Cannes, qui a reçu la palme d'or et je comprends pas. Donc, c'est un film qui est froid, qui est dur, vraiment, les plans peuvent des fois durer, des situations qui durent, qui durent justement et pour montrer à quel point des fois c'est difficile, que des fois c'est pas abusant du tout. Et honnêtement, c'est un très beau film, honnêtement, que j'ai pris pas forcément plaisir à voir mais je veux dire que j'étais quand même content de découvrir, que je m'en rematerais quand même en essayant de l'analyser à nouveau parce que c'est un film qui est vraiment dur que je conseille pas mettre devant devant tout le monde parce que c'est quand même assez dur comme film et puis même c'est un film assez lourd je veux dire c'est pas fait pour tout le monde mais je conseille. Et donc ensuite 600 miles ou 600 miles Yeah yeah I know Coca-Cola Hamburger McDonald's Yeah 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 Don't have to have Joe Biden Yeah yeah That's cool Je sais pas pourquoi j'ai pété un cap quoi Voilà donc un film primé meilleur premier film à la Festival de Berlin donc avec Tim Ross que je n'ai pas vu donc voilà vous voyez donc je vais pas m'étendre dessus et ensuite 9 semaines et demi avec Mickey Rour qui est Kid Massager un film que je n'ai pas vu et que promis je le vois très prochainement parce que c'est un cadeau d'une collègue et tout une collègue du travail et elle m'en a parlé très très souvent pourquoi ça l'avait beaucoup qu'elle aimait beaucoup ce film donc il faut que je vois ce film pour qu'on puisse enfin en parler voilà mais j'avais très envie de le voir de toute façon parce que bah culte béo culte et donc ensuite Alibaba et les 40 voleurs voilà de Arthur Lubin une version de 1944 si je ne me trompe pas oui c'est ça et à part le générique d'ouverture qui est filmé une espèce de tramling sur les berges où vraiment où ils se sont fait chier à marquer vraiment le générique à la main mais sinon à part ça bah le film passe la réalisation c'est vraiment du classique au possible je veux dire et les personnages tu t'en on n'est pas plus intéressé que ça par les personnages c'est un peu creux ça manque vraiment de profondeur même si il y a l'aspect conte derrière l'aspect un peu fantastique et tout quoi voilà donc je me suis un peu ennuyé devant voilà alors que ça ne dure qu'un an 27 et j'ai quand même réussi à m'ennuyer devant vraiment quand j'approchais plus j'approchais de la fin putain putain donc ensuite Animatrix que je n'ai pas vu qui sont donc les courts métrages dérivés de la saga Matrix des Sœurs Wachowski ensuite Autant n'emporte le vent donc ça je ne l'ai pas vu mais parce qu'en même temps il faut quand même se dégager 4 heures un peu plus de 4 heures un truc comme ça donc voilà on va y aller doucement voilà c'est pas un film à prendre à la légère quand même parce que c'est un grand classique du cinéma un des plus grands films nommés renommés de l'histoire du cinéma donc c'est un film à bien se mettre dedans et donc ensuite Captif avec Zoé Félix et Harry Elmaleh qui sont qui jouent donc une équipe de médecins qui se retrouvent à l'étranger je ne sais plus dans les Balkans voilà et qui se font enlever donc par une espèce de par des gens extrêmement bizarres je ne vais pas vous dire pourquoi ils se font enlever parce que tout est dans la surprise le début pas mal vraiment très intéressant mais voilà au bout d'un moment donné ça finit par tomber comme un soufflé vraiment parce qu'à un moment donné forcément il faut résoudre la situation il y a des choses qui se passent et tout puis surtout ce qui est intéressant c'est qu'il est réalisé par Yann Gosselin qui avait réalisé Burn Out avec François Civil que celui-là je vous recommande parce qu'il est vraiment très intéressant celui-là un peu dommage et donc ensuite deux yeux magnifiques de Dario Argento et de Georges Romero donc deux courts-métrages qui se retrouvent mélangés enfin ouais deux moyens-métrages mélangés pour en faire un film voilà concrètement mais c'est deux histoires distinctes donc pareil j'ai pas pris le temps mais voilà et donc ensuite un cadeau de mon père je vais pas en faire la critique parce que j'ai déjà donné moult fois mon avis donc en vrai si vous voulez savoir ce que je pense du Dune de David Lynch voilà vous n'avez qu'à voir la critique qui était de fait sur le Dune de Villeneuve ensuite la vidéothèque de l'année dernière où je l'exprime un peu plus pareil mon avis aussi voilà donc je vais passer vite fait dessus mais voilà je pense qu'effectivement c'est celle-là cette personne-là qui aura dû voir parce qu'en vrai le DVD le Master était dégueulasse donc ensuite Everybody Wants Some de Richard Linkater que je n'ai pas vu mais Richard Linkater c'est de la balle donc ensuite Frère Ennemi que je n'ai pas vu donc un film de confrontation entre flics et gangsters voilà je me suis dit pourquoi pas ensuite Jurassic Park de Steven Spielberg voilà que dire un très très grand film voilà pas mon préféré de Spielberg mais voilà la magie de Spielberg sa réalisation la musique de John Williams le casting que dire de plus obligé de l'avoir voilà l'ennemi intime donc oui effectivement pour ceux qui auraient une très très bonne mémoire donc effectivement je l'ai déjà en DVD que je n'ai toujours pas vu et que je n'ai toujours pas vu en ça non plus mais voilà je ne sais pas pourquoi je me suis dit il fallait que je l'aie en Blu-ray parce que vraiment vraiment le Blu-ray c'est un format que j'adore c'est de Florian Emilio Siri avec Dupontel et Bonhomme à Gimel et Florian Emilio Siri qui a fait Otage avec Bruce Willis qui est un très très bon film d'action donc en vrai je n'ai aucun doute là-dessus que ça sera très très bien voilà donc encore un autre film que je n'ai pas vu vous allez dire putain ça en fait beaucoup des films des films qu'il n'a pas vu ce con là il est vraiment signifil ce gars là ou comment ça se passe est-ce qu'il ne fait pas juste que cumulé est-ce que ce n'est pas juste un acheteur compulsif alors un acheteur compulsif il y a peut-être un peu de ça mais je suis un signifil c'est juste que je n'ai pas pris le temps de les voir l'étrange histoire de Benjamin Button de Dane Fischer dans une édition quand même mastoc Blu-ray DVD avec une marriade de bonus des bonus je crois que des bonus ça dure 3 heures un truc comme ça et donc ensuite un film que j'ai vu pour le coup oui celui-là je l'ai vu l'explorateur en folie des Marx Brothers voilà un film où justement c'est un explorateur qui revient de l'expédition en Afrique qui est habité et qui a une fête en son honneur justement il y a d'autres invités prestigieux et qui à mon avis il va y avoir d'hiver un bon glio c'est un film qu'il y a de 1930 donc je crois que c'est le plus vieux film que j'ai dans ma collection donc un film en Blu-ray et Blu-ray franchement le master ça passe super franchement incroyable et j'avais peur à un moment donné je me suis dit ouais ça date de 1930 est-ce que l'humour a pas mal vie et tout puis à un moment donné tu vois un personnage enfin tu vois l'explorateur qui revient et tu vois qu'il est accompagné de gars des Africains qui sont déguisés mais vraiment vraiment clichés et tout tu fais oh là 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 je sens bien oh là là le gros truc raciste qui va venir je sais pas pourquoi j'ai peur et puis en fait non c'est des amorcés dans la seconde et tout enfin tu fais oh on est en 1930 les mecs je veux dire à un moment donné t'as toute une séquence qui est basée sur un jeu de mots enfin sur des jeux de mots en puissance par rapport à un objet et tout c'est des jeux de mots en puissance franchement même si la fin le rythme descend un peu sans déconner c'est hilarant et ça va donner envie de voir d'autres teams des Mass Brothers donc si j'en trouve en Blu-ray j'achète son problème ensuite la bande à badère donc un film allemand justement sur la bande à badère justement sur les personnes qui ont pris après des attentats et tout je dis ça alors qu'en fait je suis genre je m'y connais alors qu'en fait j'ai lu le résumé je fais genre mais c'est pour la vidéo ensuite la chute de l'Empire américain qui est donc un film québécois et qui là pour le coup je l'ai vu quand il est sorti au cinéma et c'était pas mal intéressant vraiment il y a un bon humour c'était vraiment pas mal c'est le dernier film d'une trilogie alors ça n'a rien à voir c'est pas les mêmes personnages et tout très intéressant vraiment je le conseille après il faut accepter le côté québécois du truc ensuite les portes du party de Michael Chimino donc ça je ne l'ai pas vu mais parce qu'en même temps ça c'est je veux vraiment me poser parce que ça dure déjà 3 heures puis surtout Michael Chimino c'est un gros réalisateur voyage au bout de l'enfer c'est un film qui a plombé le réalisateur tellement ça a été un four tellement il est allé super loin dans ses exigences que vraiment les producteurs lui ont dit ils lui ont laissé carte blanche il a vraiment fait ce qu'il voulait donc je voulais vraiment le voir donc ça je veux vraiment en profiter de chaque image de chaque scène je veux vraiment le décortiquer comme il se doit vraiment comme ça doit être un grand film de cinéma La rue rouge de Fritz Lang donc le réalisateur de M. Le Maudit que je n'ai pas vu je ne sais pas ce qu'il s'est passé à Nose en 2023 mais plusieurs productions du distributeur de l'éditeur ESC ouais édition se sont retrouvés là-dedans mais vraiment ça a permis de tomber sur des films comme ça il y en a d'autres pareil comme 4 mois 3 semaines et 2 jours donc franchement si tu dis mais c'est trop fou quoi je veux dire tu tombes sur des classiques du cinéma des excellents films pour 2 Rolls Blu-ray donc franchement c'est pour ça que dans ce magasin là c'est des pépites pour trouver des films et j'en ai d'autres aussi de différentes natures mais j'en ai d'autres aussi et ensuite Le Bon à la Goutte et le Trouvant 2 Sergio Leone pareil que pour les Pauves du Paradis pas vu mais parce que je veux profiter de chaque instant du film parce que je sais que c'est tellement des claques c'est tellement des excellents films que je ne veux pas ensuite Le Fixer au Biff de Burt Lancaster qui réalise et joue dedans qui joue l'histoire d'un flic qui est sur un campus et qui à un moment donné va trouver un corps qui du coup va essayer d'élucider le meurtre donc je n'ai pas vu mais voilà parce que c'était Burt Lancaster donc même si je ne connais pas très bien donc voilà j'étais quand même toujours très intrigué ensuite Le Loup de Wall Street pareil 3h film de Martin Cordell ce que je n'ai pas vu mais voilà un film sur la finance avec DiCaprio Mathieu McConway voilà oui oui il y a tout de la pépite dedans voilà sachant que j'ai vu Killers of the Fallen Moon qui durait 3h26 et qui passait comme une lettre à la poste celui-là je n'ai aucun doute là-dessus voilà ensuite un film que je n'ai pas vu aussi voilà Le j'allais dire Les Marins Le Marin des Mères de Chine de Jackie Chan avec Savo Hong voilà un film vraiment que Jackie Chan vraiment il voulait essayer des choses il a tenté voilà il a fait venir la meilleure star de Paris la meilleure star d'action voilà Savo Hong en plus pour l'épauler pour pouvoir faire des cascades de fous Jackie Chan à cette époque-là quand il était jeune jeune réalisateur et jeune tout court il se donnait à fond il se pétait des côtes il se pétait le dos mais il s'en foutait pour lui la douleur était était temporaire les films eux sont éternels gros respect et ensuite un des films français que j'ai franchement adoré depuis ces dernières années depuis l'époque c'est sorti vraiment ça a été une super expérience je suis allé voir en avant-première au Grand Rex à Paris Le Visiteur du Futur de François Descraques est-ce que ça c'est pas de l'édition où on se dit pas est-ce qu'on se foutrait pas de notre gueule voilà ça c'est de l'édition tu fais ça on me respecte en tant que consommateur en tant que femme ça on me respecte t'as vu le bousin toi non mais c'est fou t'as vu c'est beau c'est d'une qualité je veux dire c'est trop beau le film est excellent il a fini dans le top de 2022 le top film de 2022 pour moi totalement justifié parce que des idées de réalisation l'histoire et tout très très bien ficelé imprévisible même en temps une superbe extension de la série et qui fait que ouais même sans avoir vu la série tu peux vraiment comprendre le film parce que la petite soeur qui avait vu le film avec moi elle avait vu que la première saison donc il manquait plein de choses et encore ça a monté quand elle avait vu la première saison donc tout n'était pas encore frais dans sa tête mais elle a quand même adoré le film elle a compris les personnages elle a compris les enjeux et tout donc c'est vraiment super et j'espère vraiment qu'il y aura une suite parce que putain ça mérite et je veux une suite je veux une conclusion je veux une conclusion à ça putain c'est trop bien voilà donc encore un film que je n'ai pas vu mais critique donc le troisième volet de la saga critique c'est bien vous suivez donc pas vu mais très intrigué tout en plus qu'il y a la version cinéma et directeur scott dans ce très très beau steelbook t'empêche c'est pas beau et donc ensuite les nuits rouges du bourreau de Jade comment dire bon je l'ai pris parce que c'était 2 euros dans un oz puis surtout la jaquette c'est ça c'est vraiment très très particulier oui c'est en Chine où en fait c'est une femme qui est intriguée qui est qui est une fascination plus seulement pour le bourreau de Jade vraiment qui a fait des sévices qui trouvaient du plaisir dans la douleur et tout vraiment très très particulier qu'au film soit t'adhères soit t'adhères pas mais je trouve que c'est un des films les plus sensoriels que j'ai vu depuis des années si vous aimez l'ASMR oh la la il y a de ces passages il y a de ces bruits il y a vraiment tout pour vous faire vraiment donner des frissons et ça parle encore une fois du pouvoir des femmes vraiment du rapport homme-femme et tout mais c'est pas des rapports homme-femme mais c'est vraiment le pouvoir féminin je sais pas comment expliquer c'est un peu compliqué mais c'est vraiment très particulier et il a pas volé sans moins de 16 parce que waouh oh 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 ah dès le départ c'est vraiment tu vois vraiment des sévices dans ce film là tu vois vraiment des sévices physiques et tout c'est vraiment c'est pas caché c'est vraiment c'est pas c'est et pourtant il y a une sensualité dedans c'est ce film est fou ce film est fou quand je l'ai vu il faut que j'en parle le film là il est dingue mais je fais mais pourquoi j'en parlerais je veux dire je vais me faire bloquer par youtube je vais devoir foutre la moindre image mais c'est pas possible c'est pas possible je peux pas faire une vidéo mais c'est putain c'est putain d'intéressant de chercher à comprendre pourquoi celui là il procure autant de sensations je sais pas c'est vraiment particulier mais analyser c'est fou c'est vraiment très particulier je commençais pas tout le monde mais oh putain l'expérience c'était incroyable franchement ça a été fou c'est vraiment c'est fou donc ensuite deux nanars que je n'ai pas vu voilà de la grande époque des années 80 de la canon ninja 2 ultime violence ninja 3 ninja 3 the domination voilà deux nanars en puissance voilà moi j'ai que moi qui adore les pépites nanardesques et tout je me fais une joie d'avance de les voir je sais pas du tout ce que ça vaut mais il y a un collègue de boulot qui l'a vu le troisième qui a fait c'est n'importe quoi mais c'est génial voilà donc j'ai trop envie de le voir ensuite Pacific Express de Cécile B2000 de 1939 voilà donc je n'ai pas vu mais un film de western ensuite un film oh putain ça c'était j'étais trop content un film de noces encore une fois de 2€ un film ESC aussi mais putain celui-là j'étais tellement content quand je l'ai vu j'ai fait j'hésite pas à ce l'instant piège en cong de ce arc oh non non comment dire franchement je sais j'ai même pas les mots je veux dire j'ai un compte les Thorbux quand j'ai vu ce film-là j'ai dit j'ai marqué en critique c'est n'importe quoi ça part dans tous les sens et c'est pour ça que c'est génial la réalisation qui va à 4000 à l'heure qui a je sais pas combien d'idées à la seconde les chorégraphies et tout je veux dire Jean-Claude Van Damme qui à un moment donné il met une chaîne autour de son bras tu fais putain c'est trop badass c'est c'est fou ce film est fou pourtant c'est nanardesque le scénar comme j'ai dit le scénar n'a aucun sens les personnages n'ont aucune profondeur c'est vraiment ça va à 4000 à l'heure mais je sais que je me répète mais c'est fou ce film il est incroyable et je sais que je le reverrai avec un putain de grand plaisir parce que ce film là il est incroyable je veux dire on est à un plan Toyar qui à un moment donné s'est dit je vais faire un plan du pied de Jean-Claude Van Damme qui rentre dans la chaussure de contrefaçon pour montrer en fait comme quoi la progression et tout parce que c'est logique c'est fou c'est fou j'adore ce film j'ai passé un putain de moment c'est 1h40 c'est ça c'est 1h40 1h30 c'est 1h30 mais j'ai pas arrêté de me marrer de trouver ça incroyable franchement c'est la meilleure un des meilleurs films d'action mais pas forcément dans le bon sens parce que c'est tellement n'importe quoi mais comme quoi tant que c'est inventif que c'est généreux que tu peux faire ce que tu veux mais tant que t'as les qualités derrière tant que t'as de la recherche c'est fou c'est incroyable et donc ensuite je vais faire un petit tout petit doublé parce que c'est pas le même film mais c'est deux films que j'ai pas vu mais c'est un peu la même thématique Pelanados Los Volpedos Denmar de James Cameron et Piranha 3D de Alexander Roger alors celui-là j'aurais pu le voir mais j'ai pas encore pris le temps parce que voir le premier film d'un des plus grands si c'était le plus grand réalisateur de tous les temps avant qu'il fasse Titanic avant qu'il fasse Terminator 2 avant qu'il fasse Terminator découvrir son premier film c'est quand même quelque chose et je voulais savoir à quoi ça ressemblait parce qu'il y a quand même une histoire intéressante autour du film et en vrai je pense que ça m'a dit une vidéo rien que ça ça m'a dit d'être raconté et puis ça je voulais le voir parce qu'à un moment donné je me suis dit allez je prends le temps puis en fait il fait partie de cette catégorie de Blu-ray pourtant le pote qui me l'avait vendu m'avait prévu ça fait partie de la collection des disques des Blu-ray jaunes et en fait ça a du mal à être lu dans certains lecteurs et ma Xbox ne pouvait pas le lire donc baiser et j'ai pas pensé à le rapporter en ma gueule donc baiser aussi donc voilà ensuite Remember Me avec Robert Pattinson que j'ai pas vu parce que j'avais entendu parler comme quoi la fin elle était imprévisible bon après j'ai le même collègue de boulot qui m'a dit en fait que finalement c'était tout claqué donc j'ai pas encore vu et ensuite un des derniers Blu-ray que j'ai acheté grâce aux promotions du mois de janvier la saga Rodky avec du coup les 3 crids aussi qu'est-ce que je peux dire parce que Rocky c'est la vie Rocky c'est 6 films bon le 5 c'est pas fou c'est un film non seulement d'auteur parce que ça parle en parallèle aussi de la vie de Sylvester Stallone de ses doutes de quand c'est le personnage le plus proche de lui et ça sent ça sent qu'il a une sincérité qu'il a une qu'une envie de raconter quelque chose avec ce personnage là des chefs-d'oeuvre en puissance et oui même le 3 et même le 4 qui se passe en Russie qui est pourtant pourtant ouais qui est une espèce de on pourrait qualifier peut-être de propagande pro-américaine et qui pourtant justement le film montre Apollo être un américain à outrance parce qu'en fait il était dans cette logique de ouais il faut montrer que nous les américains on est plus fort qu'il faut claquer le bec des russes et du coup c'est pour ça qu'il se fait tuer c'est pour ça qu'il meurt c'est fou les Rocky c'est la vie c'est le 6ème avec quand il parle avec son fils le monologue le plus mythique du cinéma le plus beau celui que si vous avez un coup de mou écoutez le monologue de Stallone dans Rocky Balboa quand il parle à son fils il dit que la vie c'est pas des arcs-en-ciel ou quoi que ce soit la vie c'est dur mais le plus dur c'est pas de se faire cogner le plus dur c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant c'est jamais flancher c'est comme ça qu'on gagne oui c'est pas pour rien cette phrase m'a marqué parce que c'est ma motivation dans la vie en fait c'est faut s'accrocher parce que faut aller au plus faut continuer à vivre malgré les coups justement pour moi c'est la plus belle leçon qu'on puisse donner dans un film et sans être non-ion sans être moralisateur c'est vraiment de la pureté simple et pour moi j'adore ces personnages j'adore ces films j'adore ces musiques alors oui je me permets à nouveau de faire une coupure dans cette vidéo parce qu'il y a peu pendant le montage de cette vidéo on a appris le décès de Carl Reuters qui était donc Apollo Creed dans la saga Rocky et qui était un excellent acteur qui était à l'âge de 76 ans qui apportait tellement de charisme à son personnage tellement de goye l'acteur était exceptionnel dans le rôle ça lui allait comme un gant justement et puis on a appris aussi le décès de la voix française de Sylvester Stallone à savoir Alain Dorval donc à 77 ans et qui était un comédien exceptionnel avec une voix grave charismatique pour un comédien de légende mais la carrière d'Alain Dorval ne se résume pas qu'à ça je ne pourrais pas résumer franchement même en disant à la volée ce que je peux dire juste c'est que pour moi Sylvester Stallone c'était indissociable d'Alain Dorval tout comme était Patrick Poivet avec Bruce Willis donc maintenant la scène du monologue dans Rocky VI qui pour moi reste sa plus belle scène bah maintenant ça a une autre sensation ça a une autre saveur c'est encore plus fort maintenant donc reposez en paix monsieur Withers et monsieur Dorval merci pour tout tu vaux mieux que ça je t'aimerais toujours quoi que tu fasses comme choix je t'aimerais quoi qu'il se passe t'es mon fils que j'ai de plus précieux la meilleure chose qui me soit arrivée mais tant que tu croiras rapport en toi en tes rêves ta vie ce sera pas une fille n'oublie pas d'aller voir ta mère mais je regrette pas parce que ça faisait le coffret des 9 films à 30 euros voilà et même si j'ai déjà effectivement Creed en steelbook en plus je m'en fiche parce que voilà moi comme ça j'ai les 6 films voilà j'ai la saga au complet voilà avant qu'il y ait Creed 4 qui sorte dans quelques années et donc ensuite ça va aller vite c'est une saga que j'ai déjà en DVD mais que là je l'ai voulu en blois je ne les ai pas tous Sceau 2 Sceau 3 Sceau 4 Sceau 5 et puis Sceau 5 voilà tout le monde a fait le jeu de mots mais voilà je m'en fous et donc ensuite un film que je n'ai pas vu Sin City de Robert Rodriguez adapté du comic book le film Alastique Léchec qui a marqué beaucoup pour ça et donc ensuite un film que je voulais revoir depuis longtemps Small Soldiers de Joe Tante le réalisateur de Grimlins 1 et 2 et justement tu sens que ça a été pensé vraiment comme une espèce de Grimlins mais une espèce de continuité thématique encore en critiquant le consumérisme l'armée américaine le racisme et tout parce que c'est vraiment c'est très très drôle puis ça s'est porté au box-office mais c'est vraiment bon c'est vraiment bon pour moi ça n'a pas été la grosse poilade mais j'ai vraiment beaucoup aimé c'était vraiment un pur plaisir de le revoir et je le remarquerai avec beaucoup de plaisir ensuite Spartacus et Spartacus et je dis ça mais je n'ai toujours pas vu le film de Kubrick avec Kurt Douglas surtout que j'avais vraiment envie de voir parce que déjà c'est Kurt Douglas et Stanley Kubrick puis surtout après avoir vu Danton Trumbo Spartacus à une place importante dans l'histoire de Danton Trumbo parce que du coup c'est ce qui m'a permis de revenir sur le devant de la scène alors qu'il était blackisté parce que c'était le macartisme à l'époque et donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de le voir pour ça en plus tu fais un double programme tu mates Spartacus et tu mates Danton Trumbo après je pense que ça peut être intéressant ensuite State of Grace de Destin Daniel Creshton le réalisateur de Shang-Chi avec Brie Larson et Rami Malek un film quand j'ai vu la jaquette j'ai vu c'était jaune et puis surtout c'est marqué derrière Brie Larson est lumineuse dans ce film je fais oh bah tiens super un petit film feel good et tout j'ai pas arrêté de chialer dans ce film ça m'a complètement retourné parce que dans ce film là en fait c'est Brie Larson qui gère avec son petit copain un centre de pas forcément de rééducation mais un centre qui aide les orphelins défavorisés les orphelins en difficulté surtout plus et ouais c'est pas drôle évidemment il y a 2-3 blagues mais c'est toujours 2-3 blagues un peu de circonstance en fait c'est un peu du rien nerveux en fait franchement c'est très très beau sur les traumatismes de l'enfance qui nous poursuivent en étant adulte et ouais 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 non franchement très très beau film très dur très beau très dur mais très beau mais très dur franchement ça m'a tellement retourné que je pense que je me dis faudrait que je le revoie pour être sûr mais je pense que ça va devenir dans mes films préférés parce que vraiment c'est après peut-être que j'en fais beaucoup trop j'en reconnais peut-être que c'est mais c'est vraiment d'un point de personnel ça m'a tellement tellement touché alors que vraiment j'ai pas eu de problème d'enfance ça a toujours été dans ma vie enfin c'est voilà quoi je veux dire pourtant je suis loin de tout ça et pourtant ça m'a quand même touché c'est très très fort donc bien joué et donc ensuite un film que je voulais voir depuis très très longtemps Street Fighter de Steven Nosouza avec Jean-Claude Van Damme ouais j'ai beaucoup de Jean-Claude Van Damme maintenant que j'y pense c'est pas une thématique mais vraiment pareil Nose 2 euros ESC voilà truc de fou je voulais voir depuis longtemps c'est bien ardesque comme il faut mais j'ai pas passé un grand moment d'un ardesque comme devant Dragon Ball Evolution comme devant Piège en Hong Kong enfin c'est mais c'est particulier c'est vraiment d'un arbre particulier de compète celui-là parce que c'est historique et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire en fait que la critique de Karim Nebach en a que dite en fait parce que Karim Nebach s'est vraiment arrêté vraiment sur l'aspect adaptation le côté trop enfantin du film et je pense qu'en fait il y a quand même d'autres choses à creuser je n'arrive pas à en faire une vidéo non plus parce qu'il ne faut pas déconner parce que j'ai beaucoup de choses à faire aussi dans ma vie ça reste quand même intéressant à voir et à décortiquer parce que c'est un accident industriel mais qui est quand même magnifique mais pourtant c'est pas aussi jouissif auquel je m'attendais ensuite un nanar que je n'ai pas vu parce que il faut vraiment prendre le temps de le voir aussi Super Mario Bros un immanquable un film culte pas pour les bonnes raisons mais un film culte mais j'ai qu'une hâte de le voir de le découvrir à deux voilà j'espère que ça ne peut pas faire l'effet comme Street Fighter ensuite Susperia de Luca de Goudaligno le remake moderne du Susperia original d'Ariano Junto ensuite le Terminator de James Cameron voilà culte rien à dire mythique j'adore les anecdotes autour de ce film là vraiment c'est une pépite de débrouillardise vraiment de maîtrise vraiment de réflexion sur les personnages sur le scénario c'est parfait c'est classique ensuite The Florida Project de Sean Baker ensuite pareillement film de Nose aussi The Messenger donc voilà l'histoire d'un soldat en fait qui contraint à rester en Amérique suite à une blessure et dont en fait il veut toujours servir son pays et en fait il va se voir attribuer la mission d'aller dans les familles familles de soldats pour annoncer la mort de leur fils de leur mari enfin bref un film très joyeux encore une fois je vais essayer de le mater quand je vais être dans le mood quand je vais être dans l'ambiance c'est tout parce que quand même c'est pas non plus le sujet le plus gay qu'il soit et ensuite l'une des surprises inattendues de l'année dernière un film qui est apparu comme ça au dernier moment même pas quelques semaines avant sa sortie qui est vraiment apparu comme ça Yannick de Quentin Dupieux honnêtement j'aurais des tas de choses à dire ça mérite une vidéo complète là-dessus honnêtement ça dure qu'une heure sept et pourtant je trouve que le sujet est génial vraiment l'histoire du gars qui assiste à une pièce de théâtre médiocre et qui se lève interrompt la pièce pour dire et ce que vous faites c'est de la merde à un moment donné il faut arrêter les conneries je suis là pour me détendre ok un film à la hauteur de son interprète Raphaël Conard vraiment c'est écrit pour lui c'est du très bon Dupieux c'est même surprenamment touchant j'ai vu celui-là dans une salle avec d'autres spectateurs et spectatrices et à un moment donné il y avait une personne dans la salle justement une vieille personne qui était beaucoup trop investie parce qu'à un moment donné il se passe quelque chose et je l'ai vu faire c'est vraiment hurler quoi de vraiment faire vraiment elle était investie dans l'histoire pourtant ça dure qu'une heure et ça marche du feu de Dieu je vous conseille c'était trop bien et puis d'ailleurs c'était le dernier film au Blu-ray voilà donc quoi de mieux pour conclure et donc ensuite on passe à la dernière catégorie la catégorie préférée la catégorie des 4K et on va commencer par l'un des films français les plus réussis l'une des meilleures comédies de tous les temps Astérix et Obelix Mission Cleopathe le film 4K la restauration inespérée c'est qu'on attendait depuis longtemps une édition de cet acabit pour un tel film parce qu'il était sorti qu'en DVD pendant des années c'était une honte si on voulait voir le film en bourré il fallait trouver un import allemand c'était n'importe quoi et aujourd'hui l'erreur est réparée justice est faite voilà dans une édition MASTOC vous avez vu la taille de ce bousin mais c'est impressionnant alors certes évidemment ça coûtait 50-60 non plutôt 60 édition comme ça mais je ne regrette pas ce l'instant parce que le steelbook à l'intérieur il est magnifique l'intérieur même pour moi tout est fou dans ce coffret tu as même un certificat d'authenticité tout est fait pour te rappeler l'esprit du film c'est trop trop mortel le steelbook magnifique bon même s'il y a un petit truc qui est un peu frustrant c'est que c'est quand t'enlèves le fourreau le titre disparaît il disparaît même sur la tranche ça c'est pas forcément le meilleur choix parce que c'est un peu dommage parce que si à un moment c'est le fourreau le fourreau il arrive quelque chose au fourreau après du coup tu te retrouves plus qu'avec ça du coup c'est pas fou en vrai c'est le seul bémol parce qu'en vrai tout le reste t'as un jeu de plateau t'as un jeu de plateau avec des questions sur le film c'est un truc de malade mental ils se sont vraiment donné à fond pour ce coffret alors oui c'est vrai que du coup le steelbook seul si vous pouvez vous le procurer il coûte 40 euros c'est vrai que c'est cher mais d'un côté c'est un steelbook et en même temps le résultat il est juste une des plus belles restaurations qui a été faite et je dis pas ça parce que c'est je suis dithéambique ou quoi que ce soit parce que vraiment le film déjà quand on l'a vu 20 40 fois ce film là aujourd'hui non seulement tu peux toujours être admiratif des blagues mais tu peux être admiratif des images et j'ai vu j'ai pu découvrir le making of justement de la restauration qui est hyper complet qui est hyper intéressant qui vient du labo de je sais plus comment il s'appelle franchement gros gros respect gros bravo parce que c'était très intéressant c'est bien monté c'est juste fou on voit le détail qui a été apporté à la vidéo et on voit ce qui permet de nous comprendre le détail le niveau de soin qui a été apporté à la restauration c'est fou il faut comprendre qu'ils n'ont pas juste pris les négatifs genre du du film de la bobine originale qui l'ont ensuite agrandi en 4K non 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 mais je n'ai pas aussi simple que ça c'est qu'ils sont allés chercher les rushs du film les rushs originaux donc ça veut dire comment les prix de commande les films elle a été tournée à la base avec les fonds verts et tout ils ont dû refaire des effets spéciaux mais c'est fou mais vous ne vous rendez pas compte du travail et de la somme colossale qu'a du côté le film donc c'est pour ça moi je ne suis même pas étonné entre mesure que le t-book ça coûte 40 balles parce que je veux dire il faut se rendre compte que le film il est ressorti au cinéma ça a coûté 5 euros la séance moi je trouve moi j'applaudis une telle abnégation pour amener les gens en salle pour permettre de redécouvrir un film pour pas cher 400 000 entrées je crois c'est énorme pour une ressortie grosse éclate on connait les films par coeur on connait les répliques on a vu ça 20 fois et pourtant on se marre toujours autant c'était trop bien de l'avoir vu en salle en plus parce que j'entendais les gens entendre les gens rire c'est trop bien donc oui si vous avez le moyen de vous procurer bon ça c'est c'est finito ça c'est à moins de payer les gars qui l'ont acheté qui sont des gros rats qui l'ont acheté pour ensuite le revendre à 150 balles ne faites pas ça ça ne vaut pas le coup contentez-vous du steelbook si vous pouvez encore je dénigre ceux qui achètent pour ensuite revendre plus cher vous êtes dégueulasse parce que du coup vous empêchez les personnes qui sont véritablement fans d'accéder à ça c'est juste dégueulasse franchement ça me fait vraiment chier ça me fait chier pour les autres mais voilà je l'ai voilà soyez pas jaloux et donc ensuite en 4K Bitodius ça m'a permis de le redécouvrir parce que ça fait des années des années je crois que j'étais vraiment gosse quand je l'ai lu le scénario est foutraque mais c'est c'est génial je veux dire les personnages les situations et tout même si le scénario est basé sur des facilités et tout mais l'univers est tellement bien Michael Keaton il est tellement survoté dedans le casting Alec Baldwin Gina Davis Winona Ryder Catherine O'Hara bon niveau 4K par contre c'est peut-être pas forcément nécessaire je pense que le bourré était largement suffisant mais toujours sympa il y avait une promo dessus voilà et ensuite un film de Nose 4K qui m'a coûté un euro même pas un euro Chaos Walking voilà avec Tom Holland et Desire Alley de Justine non c'est comment Doug Liman parce que j'avais juste Doug Liman c'est pas ça c'est Doug Liman l'organisateur du coup de Jumper c'est lui qui a fait Edge of Tomorrow je crois aussi si je me trompe pas je ne l'ai pas vu parce que je l'ai pris vraiment pour parce que ça coûtait pas cher un 4K à un euro bah j'ai dit bah allez vas-y au pire je m'en revanche l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma et que j'ai vu et que je plussois Citizen Kane d'Orson Welles bah j'ai rien de plus à ajouter voilà grande réalisation je veux dire une démesure totale mais qu'en même temps correspond au personnage et en même temps aussi à Orson Welles Orson Welles lui-même enfin tellement mérité tellement mérité c'est juste incroyable et ensuite l'une des surprises pareil de 2023 en quelle portant je vais tourner un film pas terrible mais c'est le bouche à oreille qui me fait aller le voir Donjons et Dragons L'honneur des voleurs voilà en steelbook voilà un bon steelbook quand même ma foi un steelbook pas le meilleur mais quand même qui a une petite classe quand même voilà j'ai été impressionné parce que c'est le film que j'appelle vraiment bac à sable avec comme le chapeauté justement voilà l'affiche est derrière voilà voilà et le chapeauté est juste là à côté l'affiche du chapeauté 2 parce que vraiment c'est le film c'est les personnages enfin c'est oui les personnages sont vraiment très intéressants très bien écrits ils ont une profondeur mais surtout ce que je voulais dire en fait c'est les réalisateurs ou les scénaristes ils ont un univers à la base ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut écrire comme personnage qu'est-ce qu'on peut faire comme situation qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a pour faire un bon film voilà et moi j'adore vraiment c'est même au niveau des blagues et tout rien que le début en fait à un moment donné où quand t'as Chris Pine le personnage de Chris Pine en fait qui demande à ce qu'il y ait un juge spécifiquement qu'il doit venir pour justement pour venir pour leur jugement et tout et tu te dis ah mais c'est parce qu'ils se connaissent et tout c'est pour ça qu'ils veulent voir alors qu'en fait c'est pas du tout ça la raison et du coup en fait quand tu vois le truc arriver tu fais mais attends et tu vois le truc se faire tu fais ah d'accord putain franchement je conseille parce que franchement c'était une très bonne surprise même les effets spéciaux il y a des effets numériques il y a des effets pratiques il y a des personnages qui sont fait des créatures qui sont faites avec des vrais qui sont tu peux les toucher quoi c'est des vrais animatroniques enfin c'est franchement pareil gros respect d'avoir d'avoir fait ça c'est vraiment un gros feeling des années 80-2000 quoi vraiment c'était l'époque où on avait pas encore les effets spéciaux au point pour pouvoir faire tout donc il fallait qu'on gruge qu'on creuse les ménages et tout pour pouvoir créer un univers et tout pour que ce soit tangible et tout que les effets spéciaux ce soit une extension de l'univers et pas juste pour aider les effets ou quoi que ce soit il y a des idées de mise en scène tout dedans grâce aux effets spéciaux mais c'est un plan séquence de fou d'un moment donné une histoire d'un moment donné une espèce de cambriolage où ils utilisent les effets spéciaux les pouvoirs des personnages et tout c'est non franchement super idée super personnage super film et ça a bidé de fou alors que c'était le film qui méritait tellement plus je suis tellement dégoûté voilà c'est pour ça que je l'ai acheté parce qu'il méritait il le méritait tellement d'autant plus dans le steelbook dans le commerce pour moi totalement mérité ensuite un des films français les plus importants de ces dernières années Goliath de Fédéric Tellier alors je vais flexer un petit peu parce que là où je travaille je travaille dans un cinéma et donc il y a quelques fois des avant-premières donc des fois il y a des réalisateurs des acteurs des actrices qui peuvent venir et Fédéric Tellier était venu pour présenter L'Abbé Pierre son dernier film et donc j'ai pu lui parler et lui dire tout du bien que je pensais de Goliath parce qu'effectivement il était dans mon top de l'année 2022 comme le visiteur du futur j'ai dit tout du bien vraiment j'ai dit même une simple scène de dialogue qui était très bien réalisée et tout je flexe un petit peu parce que ça ça l'a vraiment pour moi c'était vraiment important de lui parler pour moi il a très bien apprécié et d'ailleurs il me dédicace le monsieur Tellier en personne donc voilà donc voilà je flexe un petit peu voilà pour une fois qu'on peut flexer voilà oui mais vous allez vous êtes en train de vous dire mais attends pas Goliath mais tu l'as dédicacé mais tu l'as pas dédicacé ce film là du coup en fait je suis un top B voilà parce que je savais depuis ouais trois semaines qu'il venait j'avais tout le temps de l'acheter mais si au dernier moment la veille que je me suis dit merde il vient demain et demain on est dimanche donc il y a qu'aujourd'hui où je peux acheter un de ses films donc il faut que je me grouille et puis à la FNAC ils n'en avaient plus ils n'avaient plus aucun de ses films même en DVD donc j'étais dégoûté donc je lui ai fait dédicacer mon carnet de dédicaces donc oui pour moi Goliath film important vraiment c'est pour comprendre beaucoup de choses c'est des trucs que je savais mais voilà vraiment le voir vraiment dans un film être synthétisé pour comprendre dans quel monde on vit à l'hora actuelle c'est le film le plus actuel et c'est le film qui nous donne envie de devenir écolo pour dire donc ensuite une saga que j'avais déjà en Blu-ray mais que je ne savais pas en dire ce que je pense c'était un copain qui le vendait la saga Harry Potter voilà je vais essayer de les découvrir en 4K de voir ce que ça vaut parce que en Blu-ray des fois l'image est un peu sombre malheureusement je ne sais pas ce que je vais faire de l'édition en Blu-ray j'en réfléchis encore un peu mais je l'ai toujours voilà et ensuite un autre film en 4K qui là pour le coup je ne l'ai pas vu parce que je ne sais pas pourquoi parce que c'est un collègue de boulot un autre là qui m'a parlé du réalisateur Albert Pune et c'est L'épée sauvage donc très très intrigué de le voir donc j'espère que ça a bien vu j'espère que c'est une belle réédition voilà puis j'attends l'affiche je trouve que l'affiche ça déglingue donc même si je trouve le film nul haché je garderai parce que j'adore l'affiche des fois ils ne m'en font pas grand chose ensuite un film que là j'ai pu découvrir en 4K enfin que j'ai pu découvrir et que j'ai pu découvrir en bonnes conditions très bonne remasterisation le pacte des loups ah sans déconner ça a été une très très chouette découverte parce que au début on ne sait pas où est-ce que le film va et tout est-ce que c'est fantastique est-ce que c'est réaliste et tout et à un moment donné t'as la réponse et après ça va loin très très loin je veux dire ça va même trop loin à un moment donné clinique ça devient nanardesque mais c'est c'est beau je veux dire les images elles sont tellement belles les personnages sont intéressants c'est profond je veux dire t'as Marc Dacascos qui joue un personnage il est tellement charismatique de fou putain beaucoup trop bien je ne regrette absolument pas de l'avoir pris alors que je ne connaissais pas franchement la meilleure édition pareil aussi film qui n'était pas possible d'acheter en Blu-ray en France pareil qu'il fallait l'acheter en import et enfin une édition digne ce nom pour rater le film oui messieurs dames oui et donc ensuite Massacre à la tronçonneuse en 4K avec le livre de Jean-Baptiste Torrey si je ne me trompe pas Jean-Baptiste Torrey oui c'est ça encore une fois une bonne mémoire donc Massacre à la tronçonneuse de le film culte de Toby Hooper film qui m'a quand même pas mal fait sursauter parfait alors par contre j'ai un petit souci parce qu'en fait c'est Carlotta qui a fait qui a produit cette édition qui a fait le pressage et qui a annoncé effectivement que il y avait un problème avec le disque 4K pour certaines consoles de jeux vidéo dont Xbox et j'ai une Xbox donc quand j'ai l'ai reçu je me suis empressé de le tester et effectivement au bout du 6ème chapitre alors il y a chapitre 4, 5 et 6 et au bout du 6ème chapitre le DVD plante c'est-à-dire en fait il freeze et il ne continue pas donc ensuite comme je l'avais acheté via la FNAC du coup j'ai dû contacter le service client de la FNAC pour ensuite le renvoyer pour ensuite en recevoir un autre donc c'est cette édition-là et ça faut que cette gens part super donc j'avoue je suis un peu dégoûté je suis un peu dégoûté sachant qu'on est capable de faire des disques 4K qui peuvent être lus n'importe où j'ai des disques 4K qui sont lus sur l'icebox sans problème donc je ne comprends pas pourquoi celui-là en particulier en vrai même le 4K c'est pas dingue les images que j'ai aperçues je trouve pas ça si dingue que ça en fait ça porte pas une grosse plus-value donc en vrai peut-être que je me serais contenté du Blu-Rack c'était largement suffisant mais du coup il n'y aurait pas eu le bouquin là-dedans par contre et donc ensuite une meilleure édition pour un film qui est vraiment génial un film qui a divisé et pourtant que je défendrais longtemps Matrix Résurrection moi je trouve que ce film incroyable très intelligent le méta je veux dire qui est réussi est un soft reboot en fait qui est réussi à refaire le premier et qui est réussi à aller dans une autre direction parce que c'est méta enfin c'est en vrai il y a tellement c'est tellement profond l'histoire d'amour la réflexion autour de la saga Matrix en fait pour moi c'est pas juste un film Matrix en fait il ne faut pas tellement considérer comme un quatrième film en fait c'est une remise en contexte de ce que c'est censé être Matrix quand je suis allé voir au cinéma je me suis dit j'avais même fait un tweet en me disant ouais je suis prêt à aller voir Matrix à m'en prendre pas la tête et tout alors que dans ce film là c'est il se pose la question de qu'est-ce que Matrix les gens ils disent c'est des réflexions intenses philosophiques et tout ouais mais en même temps les gens ils pensent aussi que c'est de la bagarre et tout ce film là ça resynthétise tout ce que c'est Matrix en fait c'est une réflexion de l'homme de l'humain dans la société la place de l'homme dans la société face à l'informatique face à lui-même enfin c'est c'est intelligent c'est remettre Matrix au goût du jour à l'heure actuelle où les temps ont changé c'est plus aussi simple en fait ou avant pour faire de la mythologie c'était le camp du bien contre le camp du mal aujourd'hui la zone est plus floue donc ce film là il fallait le faire c'est pas juste bête et méchant c'est intelligent c'est profond j'ai que ça qu'à dire merci et donc ensuite un excellent film pour une édition qui l'est beaucoup moins Super Mario Bros le film oui oui c'est ça le speedbook c'est pas bien je comprends pas ils ont mis le champignon de Mario sur un fond noir ça me déprime c'est déprimant la tranche c'est juste ça et vous voulez savoir ce qu'il y a derrière c'est le cul du champignon c'est dégueulasse qu'est-ce que c'est que ce truc de stagiaire quoi il n'y a aucune idée il n'y a aucune motivation il faut qu'on fasse un speedbook oh vas-y mets le champignon c'est bon ça va suffire pourquoi on se ferait chier à mettre l'affiche du film qui est toute belle qui est colorée et tout non c'est chiant quoi ça peut être qu'il faut qu'on se fasse chier à faire l'arrière et tout non 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 c'est bon je trouve que c'est le plus beau manque de respect vraiment pour tous ceux qui ont aimé le film et tous ceux qui aiment cet objet qui est le steelbook là franchement ne vous embêtez pas à l'acheter 60 balles parce que je sais qu'il a qu'il cote de fou après qu'il soit sorti parce qu'il ne coûtait que 25 euros mais il a cote de fou il coûte 60 euros et encore c'est la fois que j'ai vu et peut-être qu'il a encore augmenté depuis contentez-vous du du boîtier classique et tout en plastique ça serait largement suffisant après voilà le film en lui-même qu'est-ce que je peux dire je l'ai vu je l'ai vu trois fois aussi les trois fois les trois fois j'ai adoré la première fois c'était vraiment le truc de la découverte je me suis dit c'est pas mal et tout puis la seconde fois j'ai fait non mais vas-y en fait il est trop trop bien quoi et la troisième fois c'était vraiment une partie de plaisir et je l'ai revu une quatrième fois à la maison la même année oui Mario je l'ai vu quatre fois la même année les quatre fois j'ai pris un putain de pied j'adore ce film je veux dire en plus le 4K il est magnifique je veux dire les images elles sont belles putain l'animation elle est dingue tel respect pour l'univers et pour moi le film est pas juste un simple respect de l'univers de Mario qui était juste là pour qu'on oublie le film de 1993 le film live et tout où là ils ont vraiment tout cloisonné pour vraiment que ce soit l'univers Mario et tout que ce soit vraiment l'univers des jeux qu'on connait c'est Mario donc t'es obligé d'avoir ce qui est Mario c'est ce qui fait que tu aimes ce film là mais d'un côté en fait je me dis mais imaginons que ce ne soit pas adapté d'un jeu vidéo imaginons que ce soit un film qui un simple film d'animation mais putain mais ce film là il est trop cool mais bordel j'adore ce film j'adore les personnages j'adore tout c'est un film pourtant qu'on soit honnête c'est un film qui est correct c'est pas un excellent film non plus c'est un bon film mais c'est pas non plus le meilleur film de tous les temps c'est pas non plus la meilleure adaptation de tous les temps non plus on va se calmer deux minutes mais bordel je trouve qu'il y a tellement il y a tellement de choses à dire il y a c'est trop bien pour moi ce film est trop bien et c'est pour ça que je suis d'autant plus dégoûté que ce type de classe c'est de gel et donc ensuite une des meilleures séances de ma vie Top Gun Maverick je l'ai vu en 4DX alors ça fait cher la séance ça fait 19 balles la séance quasiment 20 balles mais bordel je suis allé le voir de fond en 4DX parce que ce film est tellement bon ce film est tellement génial en 4DX c'était trop bien j'adore j'adore tout ce qui est simulateur quand ça bouge dans tous les sens mais alors là c'était tellement justifié dans le film t'es embarqué avec les personnages c'était tellement trop bien quand t'as les explosions t'avais les lumières t'entends et t'as le siège qui tremble en même temps putain c'était trop cool c'est un meilleur film que le premier le premier je trouve sympa il y a des il y a des bons personnages il y a des bonnes situations mais je trouve que les enjeux sont beaucoup mieux là-dedans parce qu'il y a toute la question de l'héritage enfin il y a toute la question de la sous-section de la sous-section enfin même si le film l'esquive un peu parce que c'est Tom Cruise mais il y a une vraie cinématographie il y a une vraie tension vraiment le climax vraiment qui dure une demi-heure je t'ai sûr que t'es comme ça dans ton siège je t'ai fait c'est pas juste des effets spéciaux c'est une histoire une façon de raconter avant les effets spéciaux et les effets spéciaux sont là pour aider comme j'ai dit pour Donjon et Dragon pour moi c'est la façon qu'on devrait faire des films voilà si tu veux faire des films qui fassent rêver faut oublier la technique et laisser l'histoire d'abord c'est ce genre là qui nous intéresse c'est le genre qui intéresse le genre le cinéma où il y a la vérité qui crie à l'écran et qui donne envie de t'intéresser aux personnages et à l'histoire voilà et pour moi Top Gun 2 c'est exactement ça et donc Top Gun Maverick clôture la catégorie mais on va enchaîner avec la dernière catégorie les 4K Marvel du MCU et donc effectivement ça va aller un peu vite parce qu'il n'y en a pas 40 000 non plus pour commencer la première saison de Loki en style c'est pas une tuerie ça ça hein ça est-ce que c'est pas beau ça est-ce que ça c'est pas de la recherche est-ce que est-ce que ça ne correspond pas à l'identité de la série est-ce que est-ce que ça ressemble plus à quelque chose oui mille fois oui donc la première saison de Loki qui était une saison vraiment surprenante parce que on se posait tous des questions de comment ils allaient raconter quelque chose surtout qu'après ça se passait après à Venture State Game alors que Loki était censé être mort du coup enfin on se posait des questions puis la première saison est arrivée et la deuxième aussi qui était vraiment excellente aussi pour le coup pour moi c'est pas non plus extraordinaire mais l'univers les personnages vraiment les idées de scénario de multivers de variants et tout je trouve ça très intéressant c'est très bien mis en place c'est même assez intelligent c'est parfait la saison 1 et 2 ça se complète parfaitement et la saison 1 qui installe les enjeux et tout c'est un peu plus long même si c'est très sympa avec l'esthétique et tout mais j'aime beaucoup les personnages Loki il est très intéressant il est beaucoup traité en profondeur parce que là voilà ça c'est le pourquoi il y avait besoin de faire une série là dessus mais par contre c'est bizarre ils ont pas fait une série enfin ils ont pas sorti le steelbook pour Shiulk Hawkeye bizarrement et donc ensuite Captain America First Avenger de Joe Johnston très bonne réalisation ça fait partie des meilleurs meilleurs Marvel tout simplement c'est une partie vraiment du haut du panier très intéressant vraiment ça prend le temps de raconter son histoire ça prend le temps de faire de Steve Rogers vraiment le Captain America de raconter son histoire et ses personnages donc ça fait un bien fou t'empêche alors qu'aujourd'hui quasiment les films démarrent quasiment aussitôt ou soit on les présente mais vraiment vite fait ils deviennent rapidement les super héros là vraiment pour le coup dans la phase 1 ça prenait vraiment son temps contre Amora je ne veux même pas le nommer donc ça le même fan de nerd de T'inquième WTD voilà non 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 je vais pas non mais c'est c'est quoi ça enfin je dis alors c'est pourquoi pourquoi tu l'as acheté pourquoi tu l'as dans d'amino-tech voilà si tu l'aimes pas tu sais que t'es pas obligé t'es pas marié à Marvel et tout oui je sais et c'est un cadeau donc bah oui donc du coup forcément oui je l'ai puis de toute façon j'ai décidé d'avoir tous les Marvel parce que je suis fan voilà il y a marqué pigeon sur ma tête voilà non je pense pas que je le verrai tout comme d'autres films Marvel que j'achèterai en Blu-ray en 4K et que je vais peut-être pas revoir Tito et enfin pour conclure les 4K et de cette vidéo les gardiens de Galaxy volume 3 magnifique finale qu'est-ce que magnifique finale voilà c'était c'était beau je veux dire c'est une leçon que Taika Waititi devrait prendre parce que Javion il a carte blanche avec les gardiens de 2 il a fait carte blanche il avait quand même une histoire à raconter il avait quand même des enjeux il avait quand même des personnages il avait quand même de l'émotion à vendre dans celui-là c'est pareil il s'est un peu calmé pour clôturer sa saga clôturer ses personnages et il le fait tellement mais tellement bien il a des idées de réalisation rien que le début où t'as le plan séquence pour présenter Nowhere qui est modifié en suivant le point de vue de Rocket avec la musique les idées de plan séquence pareil le plan séquence à la toute fin passe d'un gardien à l'autre dans le couloir dans le corridor c'est des idées pourtant simples mais qui sont difficiles à mettre en place et qui sont qui rend tellement bien à l'écran t'es surpris et quand tu vois la fin tu dis en fait oui c'est l'histoire qu'il fallait c'était ça qu'il fallait pour ces personnages-là parce que c'est l'histoire d'une famille et comme toute famille il y a forcément des choses qui se passent à un moment donné il y a forcément une finalité quelque chose qui se passe et c'est putain de touchant donc même si dans l'histoire effectivement les scènes s'enchaînent sans défaut parce que c'est une séquence qui se termine du coup on retourne à un flashback il est quand même très très beau ça fait quand même partie des meilleurs Marvel là aussi ça fait vraiment partie vraiment d'une histoire qui est touchante sur la maltraitance animale encore une fois du deuil de l'amitié de la famille voilà face inférieure encore une fois on prend pour son grade parce que vraiment ça fait une meilleure histoire de famille que face inférieure ce qui se revendique que non mais c'est ça la famille et tout voilà c'est bon t'as ça quoi je veux dire ça c'est la famille d'après c'est le qu'on se construit voilà franchement merci James Gunn merci James Gunn pour ses personnages et merci d'avoir d'être au moins resté t'es super et je me demande du coup ce que vont advenir les personnages dans l'univers Marvel après ça est-ce qu'ils vont revenir dans un Avengers et tout je ne sais pas mais en tout cas pas de très envie qu'ils reviennent pour faire un Gardien 4 parce que ça serait trop ou soit alors partir dans de nouvelles thématiques ou autre chose mais ça serait compliqué mais en tout cas c'est la conclusion qu'il fallait donc merci et bref voilà c'était la vidéo vidéothèque voilà c'était c'était un peu long mais j'ai quand même réussi à faire court parce qu'en même temps quand on n'a pas vu la plupart des films et que du coup ça synthétise à juste à j'ai pas eu le film donc j'ai très hâte de le voir c'est sûr ça aide un peu à aller vite bref j'espère que vous avez aimé cette vidéo que ça vous aura permis de découvrir quelques films un peu plus aussi sur mon avis parce que mineux j'aime bien ce format c'est plutôt cool on va pas se mentir c'est plutôt facile à faire je vais juste à poser mes fesses et à vous parler face caméra et à vous dire mon avis sur certains films sur les films que j'ai vus bien entendu encore une fois donc voilà j'espère que je vous passerai encore une fois une bonne année j'espère que ce qui sortira sur cette chaîne cette année là et je sors si je réussis à sortir des vidéos si je réussis à prendre de temps et tout voilà c'est pas impossible que je réussisse à sortir des vidéos parce que j'en ai vraiment envie je trouve ça vraiment cool mais en même temps j'ai d'autres projets j'ai envie de profiter de ma famille et trucs comme ça parce que pour en profiter tant que c'est possible ce que j'ai envie c'est de me faire plaisir c'est de se faire plaisir et de vous faire plaisir voilà c'est ça qui compte c'est pas juste que vous regardez une vidéo en mode ou soit même pire vraiment que vous ayez aucune réaction genre en mode c'était sympa vas-y je vais mettre autre chose non ce qu'il faut c'est que ça vous fasse réagir vraiment que ça vous fasse vraiment remer les ménages que ça fasse rire pleurer machin que sais-je ce qui est important c'est que ça provoque des réactions voilà enfin bref je vous souhaite encore encore une bonne année et je vous dis à plus et à la prochaine pour d'autres vidéos salut qu'est-ce que j'ai bien pouvoir garder moi ah oui un petit programme éducatif alors ah Sous-titrage ST' 501